Pari du bruit Waouh Alors comment ils vont les islamo-flutistes crypto-bolcheviques ça va ? Oui Avec la bourgeoisie néolibérale devant Ça va le tiers état là-haut ? Yes Oui Ça là c'est les gens qui vont vous manger, vous Ils sont pas contents, ils sont mal placés Là-haut le spectacle il est en streaming pour eux Regarde, je fais ça Là ils viennent de le voir C'est ça le problème En plus ils ont pas de confort là-haut Il y a encore de l'amiante, respirez pas trop fort Si ça gratte c'est les punaises de lit dans les sièges C'est normal T'appuies pas sur la barrière c'est pas aux normes Arrête Y a rien de mieux qu'un théâtre pour symboliser la différence de classe T'as le tiers état là-haut, la noblesse en bas Et la pire celle du milieu La classe moyenne Les pigeons du capitalisme Bah si, ils travaillent pour ceux d'en bas Ils payent les allocs de ceux d'en haut Donc Bon Et quand même là pour se faire plaisir On est bien dans cette belle ville de Paris Enfin dans cette ville de Paris Paris c'est une ville qui détruit ton humanité Tu vois t'as encore un peu de naïveté T'es en terrasse Enfin terrasse Sur une place livraison entre deux kangus devant une poubelle Devant un chantier qui est pas fini depuis 7 ans Hidalgo elle fait des trous dans Paris Des cratères comme ça Le seul endroit où il y a le plus de trous que Paris C'est Mariupol en ce moment Sinon elle fait des trous Tout le temps des trous Qu'est-ce qui est fou ? Elle creuse comme ça Les trous d'Hidalgo c'est comme ça C'est des trous Alors soit elle fait un souterrain pour s'échapper Soit elle creuse son propre chemin vers l'enfer Mais je sais pas ce qu'elle branle Cette dame Alors tu vas te foutre dans le métro C'est 30 fois plus pollué que la rue RATP c'est-à-dire la Régie Autonome des Tumeurs Pulmonaires Laisse tomber T'as des métastases qui jouent de l'accordéon dans le métro Après t'essayes de sortir du métro Mais entre la promiscuité et l'odeur T'as l'impression de sortir d'une partouze dans un local poubelle Tu sors, tu trébuches sur une trottinette T'atterris dans une flaque de pisse avec un pigeon mort dedans Tu chopes une maladie du Moyen-Âge Putain quand je pisse ça fait un bruit de flûte Bah non C'est pas censé faire le jingle de la SNCF Ça fait un bruit de flûte de pendle bordel Je fais quoi ? Je me mets un bonnet péruvien sur la bite Je fais des tiktok, explique-moi Alors tu veux te soigner, tu cherches un médecin Mais à Paris il n'y en a pas de dispo avant 2054 Donc tu vas à la pharmacie de garde Tu tombes sur 20 toxicaux devant T'as du scénant, t'as du subutex mon frère Les toxicaux de Paris, personne s'en occupe Ils sont tous seuls comme ça Ils sont dans un état, ils te crachent dessus, ils te transforment en poulpe Ils chient dans les parcs pour enfants Ils laissent des seringues sur les toboggans Comme ça les gamins ils descendent, ils en ont plein piqué dans le dos Regarde maman je suis un hérisson Ça c'est Paris Nous on est ensemble, on est là, on a traversé cette épreuve de pandémie avec les tests PCR Comme ça devant une petite tente, fouillez-moi le nez s'il vous plaît Chaque fois je tombais sur un soignant qui avait des problèmes dans la vie Et c'est sur toi qu'il se venge Tu sais il a des problèmes existentiels mais c'est toi qui va somatiser C'est un petit bilan sur cette vie de merde, c'est pas grave Crédit, les impôts, les gosses qui m'aiment pas L'autre la pute elle s'est barrée avec mon meilleur pote Et moi je vais rien dire Je suis une donne Est-ce que je suis une donne moi ? Est-ce que j'ai une tête de donne ? Redressez la tête monsieur Je suis une donne Ah il a foncé le truc tellement au fond de ma tête Il a ressorti au bout de la tige, il y avait un souvenir Je dis faut que ça s'arrête Un manque donné ces conneries Je pouvais plus faire un apéro de famille sans parler du vaccin Ah ouais t'avais même pas fini les curlis, il y en a déjà un qui démarre Ouais mais l'ivermectine et l'hydroxychloroquine Et les métadonnées rétrovirales en double aveugle Oh t'es vendeur chez Décathlon Si j'ai une galère avec une tante qu'échua je te mets un texto Mais c'est pas avec ton CAP hôtellerie que tu vas résoudre une crise épidémiologique Alors rassied toi, profite des curlis, je connais ton niveau scolaire d'accord ? On était ensemble au collège quand on a commencé les équations à deux inconnues T'avais des spas mais tu vomissais sur la table Donc reste tranquille Ouais mais on sait pas ce qu'il y a dans le vaccin Tu sais pas ce qu'il y a dans le coca, ta gueule ? On sait pas ce qu'il y a dans le vaccin Toute la journée ça tourne au glyphosate, ça sniff du Monsanto, ça envoie les enfants au McDo On sait pas ce qu'il y a dans le vaccin Même s'il y a de l'huile de vidange dans la seringue, t'es plus assez après mon gars vas-y hein Enjoy le troisième bras, kiff J'en parlais avec un pote anti-vax, je disais toi franchement t'aurais dû le faire le vaccin Il me répond À cause du tube à oxygène ça empêche d'articuler, c'est chiant C'est que le début lui Ouais ça va être ça tout le spectacle, c'est cruel hein Si tu cherchais de la gentillesse, il y a Ametsila, il y a Jarry, tout ça Là tu t'es trompé de magasin mon ami Tu cherches de la vitel chez Nicolas, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas Regarde ton voisin, il a les yeux injectés de sang, il a encore Moi mon coeur de cible c'est les fichiers ça donc euh Non mais je peux comprendre la méfiance sur le vaccin Moi-même j'étais méfiant, j'étais sceptique Parce qu'il y avait cette théorie comme quoi le vaccin était là pour une extermination mondiale etc Puis j'ai réfléchi, je me suis dit bon, si le but du vaccin c'est une extermination mondiale Ils auraient commencé par l'Afrique, tout va bien Tout va bien Tout va bien Après le problème c'est quand ça vire en complotisme quoi tu vois Et le problème du complotisme c'est pas les thèses en elles-mêmes, c'est ceux qui les pratiquent Moi j'ai un coiffeur complotiste Hein il est relou, dès que tu le contredis il se déconcentre donc Le nombre de théories auxquelles j'ai dû adhérer pour pas foirer le dégradé laisse tomber Ouais ouais la terre elle est plate ouais bien sûr Oui on vit sur une carte fromage évidemment 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 C'est à dire si elle était sphérique on s'en tirait le dénivelé Non non je me fous pas ta gueule je me fous pas ta gueule T'es en train de faire les contours je suis pas fou hein ouais Mais bien sûr dans le vaccin il y a du sperme de Bill Gates évidemment Quelle est la finalité du complotisme ? Imaginons qu'une théorie du complot soit vraie Le monde est contrôlé par un consortium pharmaceutico-judéo-gay Ok Qu'est-ce tu vas faire ? Une fois que tu sais ça tu vas faire quoi ? Tu vas démissionner, tu vas dire à tes gosses Non non papa son vrai boulot c'est de pourchasser des gens en blouse blanche avec une kippa au concert de Millen Farmer C'est ça qui fait papa maintenant C'est ça Imaginons la terre est plate ok la terre est plate Tu vas partir tu vas faire quoi ? Tu vas aller t'asseoir au bord tu vas méditer les jambes dans le vide tu vas faire quoi ? Ce genre de fantaisie là ça t'empêche de voir des complots bien plus pragmatiques qui sont devant nos yeux Les labos pharmaceutiques se sont fait de la thune incroyable sur notre gueule depuis le début Je veux dire le PDG de Pfizer tous les jours il regarde ses couilles oh putain ça brille hein Avec sa femme chérie éteint la lumière je peux pas c'est mes couilles Merde j'ai un phare dans la nuit le bordel regarde Si je le pointe en l'air je fais une chauve souris en ombre chinois je peux appeler Batman regarde bouge pas Il arrive Oui Si il arrive Oui Si qui Guess Il arrive Super